Alors, bonjour et bienvenue aux dernières vidéos du cours de métrologie. Le vidéo d'aujourd'hui est sur le chapitre 14, entretien et calibration. L'entretien et la calibration fait partie intégrale du travail du technologue. Le technologue, en fait, est souvent amené à faire lui-même l'entretien ou la calibration des outils de mesure, surtout quand il travaille dans le département de qualité, bon, ça c'est sans surprise, mais aussi quand il travaille dans des petites entreprises. Peu importe si c'est votre cas ou pas, le technologue doit toujours avoir et promouvoir ce qu'on appelle la bonne pratique, c'est-à-dire toujours vérifier si son instrument de mesure est calibré avant de mesurer. Ça va niaisez, mais c'est hyper important. Si vous mesurez sans vérifier la calibration, bien, en fait, votre mesure va avoir aucun sens. Donc, un technologue ayant des bonnes pratiques va toujours vérifier son instrument. Le technologue doit aussi maîtriser l'instrument de mesure qu'il utilise. Dans le cas contraire, le technologue doit prendre action pour résoudre le problème, c'est-à-dire calibrer lui-même l'instrument ou le donner au département responsable pour la calibration, ou dans le cas qu'il ne maîtrise pas l'instrument de mesure, c'est de prendre une formation pour apprendre d'utiliser l'instrument de façon appropriée. De cette façon-là, le technologue promouvoir et a une bonne pratique de son métier. Les prochaines sections du chapitre sont axées sur les programmes d'entretien et des calibrations qu'on peut trouver en industrie et comment calibrer certains instruments de mesure réellement classiques. 14.1. Programme d'entretien et de calibration. Il est essentiel pour une entreprise d'établir un programme d'entretien et de calibration des outils de mesure. C'est absolument essentiel. Le programme est souvent supporté par le département de qualité. Or, l'entreprise a des responsabilités face à ce programme-là. La première responsabilité, c'est qu'elle doit s'engager à fournir des étalons certifiés, les ressources matérielles et du temps à louer pour la réalisation des inspections. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise doit donc s'engager à fournir des fonds pour envoyer la calibration des outils de mesure dans des firmes externes. La deuxième responsabilité de l'entreprise, ça va être de respecter les décisions prises par le programme qualité. Si un outil de mesure est déclassé, c'est-à-dire, mettons, il est non-conforme, il est brisé ou whatever, l'employé de l'entreprise ne doit donc pas l'utiliser. L'entreprise ne doit donc pas promouvoir l'utilisation des outils qui sont non-conformes. Et respecter ça. Dans certains cas, il peut y avoir de la pression au niveau de production qui dit, « Ah oui, mais là, on n'a pas le temps d'en acheter un nouveau, il faut absolument produire, blablabla. » Une entreprise qui se respecte doit absolument se commettre aux décisions du programme d'entretien de calibration. Les prochaines sous-sections présentent les étapes principales pour bâtir un bon programme d'entretien de calibration d'outils de mesure. La première étape pour faire un bon programme, ça va être de répertorier tous les outils utilisés pour mesurer dans l'usine. C'est un travail qui est vraiment long, qui est vraiment exhaustif, mais c'est essentiel. On ne peut pas contrôler la qualité des produits quand on ne contrôle pas les moyens de mesurer. Par conséquent, il faut savoir qu'est-ce que j'ai, est-ce que c'est bon, c'est-tu pas bon, et faire la liste de tout ça. Un registre, c'est plutôt général. Idéalement, il va contenir juste des informations vraiment básiques, genre le numéro de série de l'outil, c'est quoi l'outil, la précision, le département dans lequel il est localisé ou utilisé, la dernière date de calibration, sa prochaine date et son numéro de fiche d'entretien. Ça peut être plus d'informations, ça peut être moins d'informations. Ça, c'est juste suggéré, c'est ce qu'on voit fréquemment dans les entreprises, mais comme je dis, l'entreprise peut décider d'ajouter ou d'enlever des informations qu'elle juge pertinentes. 14.1.2, la fiche d'entretien. Bon, la fiche d'entretien, c'est pas obligatoire dans un programme. C'est plutôt commun, par exemple, je dirais que la majorité des entreprises ont des fiches d'entretien. Chaque outil, chaque numéro de série, va posséder sa propre fiche d'entretien. La fiche d'entretien, ça va consigner les informations plus précises associées à l'outil de mesure. On parle d'informations comme son, bon oui, évidemment, son numéro de série, le type, la précision. On peut écrire la marque, la date qu'on a achetée, toutes les dates de calibration passées, puis tous les commentaires et les notes rédigées par les inspecteurs. Ça peut être très lourd dans un registre d'avoir toutes ces informations-là. Ça fait qu'habituellement, le registre va référer à des fiches d'entretien qui sont propres à chaque outil. La fiche d'entretien permet donc une plus grande traçabilité et un meilleur suivi des instruments de mesure. Si on voit qu'il y a un outil qui tend de plus en plus vers la non-conformité, bien, on va avoir une certaine traçabilité par rapport à ça. Ça n'a de rien, mais ça peut être important, surtout dans les domaines de pression comme en aéro. 14.1.3, le plan de contrôle de la procédure. Alors, bien, évidemment, pour assurer un standard et une qualité dans les calibrations d'outils, bien, c'est fréquent de croiser des plans de contrôle. Évidemment, comme tous les bons plans de contrôle, il doit répondre aux questions de la roue de la qualité, c'est-à-dire le où, quand, comment, quoi, combien et le qui. Habituellement, ce genre de plan de contrôle-là va regrouper un type précis d'outil. Fait que, mettons, on pourrait dire, un plan de contrôle pourrait être élaboré pour tous les pieds à coulisses à échelle vernis. Il pourrait en avoir un autre pour tous les pieds à coulisses numériques. Bref, habituellement, les plans de contrôle sont élaborés pour des types d'outils particuliers. Il y en a qui peuvent regrouper des types d'outils similaires, mais un peu différents. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise qui va l'élaborer. Il y a certains business qui vont faire des procédures à la place de faire un plan de contrôle. La procédure moins exhaustive va faire une procédure d'inspection-calibration. On pourrait juste indiquer les étapes, mais pas de place pour écrire. Les informations qu'on voudrait écrire, on pourrait les mettre, par exemple, dans la fiche d'entretien. Ça dépend de l'entreprise que vous travaillez. Dans certains cas, ça peut être un plan de contrôle. Dans certains autres cas, ça peut être une procédure d'inspection et de calibration. 14.1.4, le code de communication. Le code de communication, en fait, c'est hyper important à établir rapidement quand on va développer le programme d'entretien de calibration des instruments. Ça va permettre d'assurer que les employés sont capables de voir facilement si l'outil a besoin d'être calibré ou pas. En général, les entreprises utilisent un système de collant qui va être directement sur l'outil de mesure qui va donner les informations bases. C'est-à-dire quoi? Le méo-tiri, l'inspecteur qui a réalisé la calibration, la date de calibration et la date de la prochaine calibration. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui est assez standard. On voit ça vraiment partout. Mais il y a d'autres business qui ont décidé de raffiner un peu ça et c'est très correct aussi. Il y a des entreprises qui décident d'utiliser aussi des codes de couleurs. Exemple pour indiquer la saison ou le mois que l'outil va être calibré. Ça a l'air niaiseux, mais quand on utilise le même outil tous les jours, ça se peut qu'on n'ait pas tendance à regarder le collant tous les jours pour se dire « Ah, c'est vrai, il est dû pour être inspecté tel jour ». Puis, c'est souvent pas la responsabilité de l'employé de production non plus. Fait que l'avantage d'utiliser comme exemple des collants avec des couleurs différentes, ça pourrait nous dire « Ah, OK, mettons, les rouges, on sait qu'on va les inspecter en janvier, février ou mars ». Fait que quand on rappelle à tous les trois mois « Ah, OK, c'est cette saison-ci, cette période-là, on inspecte tous les collants rouges », bien l'employé va avoir tendance à dire « Hey, c'est vrai, moi, mon collant, il est rouge ». Fait qu'ils vont avoir plus tendance à regarder la date qui est due. Il y en a qui peuvent utiliser aussi la couleur pour changer la fréquence de calibration. Fait qu'exemple, le collant rouge pourrait être utilisé pour dire que lui doit être inspecté tous les mois, tandis que le bleu, ça pourrait être tous les six mois, le vert tous les ans, puis le noir toutes les semaines. Ça va vraiment dépendre de la business. L'important, c'est que l'employé soit au courant de ce que le système veut dire. Dans d'autres entreprises, il y en a qui vont utiliser des codes de couleur pour indiquer si l'outil de mesure peut être utilisé ou pas. Fait qu'exemple, je fais mon inspection, mon outil est conforme, je vais mettre le collant vert. Autre exemple, je fais mon inspection, mon outil n'est pas conforme, mais j'en ai vraiment besoin où il n'est pas conforme, mais il n'est pas grande chose. On pourrait faire une dérogation, dire « OK, c'est bon, on va l'utiliser cette semaine, mais après, on va l'envoyer se faire calibrer dans une firme externe. » Fait qu'on pourrait utiliser comme exemple le collant orange ou journaux. Tu peux s'en rendre, en tout cas, orange. Puis dans un autre cas, on pourrait utiliser l'interdiction d'emploi, comme mettons quelque chose de rouge. C'est souvent un code qui veut dire « Hey, stop, tu n'as pas le droit à diffuser cet outil-là. » Ces codes-là sont vraiment le fun justement pour l'employé. C'est très visuel, il va voir « Ah, c'est rouge, je ne peux pas le prendre. » Dans tous les cas, établir une bonne et simple communication avec les employés en ce qui a trait à la calibration des outils de mesure, c'est vraiment au cœur de la réussite d'un bon programme d'entretien et de calibration. Ça va vraiment permettre une communication facile, puis les gens vont avoir tendance à plus remarquer et plus regarder si leur outil est correct ou pas. 14.1.5, le calendrier. Bâtir un bon calendrier pour un programme d'inspection et de calibration, c'est sincèrement la tâche la plus difficile. Il y a plusieurs entreprises qui ne se sont pas assises à ça et que c'est assez le bordel dans ce genre de programme-là. Même si notre calendrier initial semble bien, il va changer avec le temps. Il va changer pour être optimisé et mieux adapté aux besoins de l'entreprise. Ce qui est embêtant, en fait, c'est que pour se faire, pour avoir un bon calendrier, il faut réaliser chaque calibration plusieurs fois pour en maîtriser le processus, puis pour connaître le temps moyen d'exécution. C'est juste, une fois qu'on va avoir fait tout ça, qu'on va être capable de mieux distribuer les calibrations sur une période de temps donné. C'est un peu, justement, comme quand vous allez au garage, si vous prenez un rendez-vous pour un changement d'huile, ce n'est pas le même temps que changer votre suspension au complet. Ça fait que c'est la même chose dans ces genres de programmes-là. Il faut avoir une base de temps pour pouvoir bien déterminer puis bien établir comme les rendez-vous de calibration. Le but de faire ça, c'est vraiment être capable d'étaler la tâche de calibration pour impacter au minimum la production et aussi le département de la qualité. J'ai déjà travaillé dans une entreprise qui ne faisait pas vraiment de suivi, il n'y avait pas de calendrier. Puis, résultat, quand il y avait des choses qui expiraient, là, ça mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les inspecteurs qualité parce que là, il fallait qu'arrête d'inspecter les pièces. Là, ça commençait à s'accumuler pour qu'eux autres, ils puissent justement inspecter, exemple, toutes les pièces à coulisses, toutes les tapes à mesurer. Bref, c'était une vague à chaque année ou à chaque six mois de « OK, là, on arrête vite, 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 on calibre puis tout. » Ça ne fait pas nécessairement une job de qualité parce que les inspecteurs, bien, ils se sentent pressés parce que là, la production, elles sont privées de leurs outils. Ça fait que là, ça met de la pression, ça accumule des affaires. Bref, ce n'est vraiment pas une bonne affaire. Ça fait qu'avoir un bon calendrier, c'est absolument essentiel. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut éviter de prendre tous les outils d'un département en même temps. Ça a l'air niaiseux, mais on pourrait dire « OK, bien, là, au mois de janvier, on fait le département de la découpe. Ah, bien, là, au mois de février, on fait le département du laminage, etc., etc. » Ça fait que là, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on va créer des carences. Dans le cas du département, bien là, si tout le département, ils n'ont plus d'outils ou, par exemple, ils n'ont plus de tape à mesurer, bien là, ils vont aller l'empreinte ailleurs. Ça ne veut pas dire que l'autre département va être au courant. Bref, ça va créer de la chicane et de la frustration au sein des employés. C'est aussi important d'éviter de prendre tous les mêmes types d'outils. Par exemple, on se dit « En janvier, on inspecte tous les pieds à coulisses. » Bien, si on les prend et on les amène, ça risque d'être un problème. Parce que si un employé en a besoin, il fait « Ah, il faut que j'inspecte ça, il faut que je checke ça. » Puis, il n'a pas son pied à coulisses, puis son voisin n'a pas son pied à coulisses, puis l'autre département non plus n'a pas de pied à coulisses, bien, ça va créer des temps d'attente. Ça va engendrer des pertes de temps et donc des pertes d'argent pour l'entreprise. De plus, à la prochaine calibration, l'employé risque d'être réticent à donner son outil. S'il sait que la dernière fois, ça lui a pris genre une semaine avant de l'avoir, que là, il était tout le temps obligé d'aller en chercher un ailleurs, que c'était vraiment du trouble, bien, il risque d'être réticent, puis il ne va pas vouloir vraiment collaborer. On ne peut pas y enlever, ça fait vraiment, vraiment du sens, finalement. Les entreprises qui ont plus de sous vont souvent avoir une flotte d'instruments de mesure plus grande que ce que les besoins réels des employés. Exemple, mettons, j'ai 100 pieds à coulisses, bien, puis j'en ai besoin de 80. Ce qui est le fun, c'est que j'en ai 20 qui sont toujours un peu « stand-by ». Ce qui est le fun avec cette méthode-là, c'est qu'il y a moins de rushs au niveau de la calibration des outils parce qu'on en a de spares qui vont être calibrés. C'est quand même intéressant, mais ça oblige l'entreprise à avoir plus d'outils que ce qu'ils ont besoin, ce qui n'est pas nécessairement facile pour les PME. Les pieds à coulisses, ça reste dans le raisonnable. Mettons un pieds à coulisses à échelle vernis, mis du Toyo, c'est peut-être 60 $. Mais quand on arrive, puis si, mettons, on a juste des numériques à 300 $ chaque, bien, en avoir peut-être 10 de spares, c'est quand même beaucoup de sous qui ne sont pas investis à la bonne place pour faire de la production. Ça fait que ça peut arriver qu'on ait des flottes d'instruments supplémentaires, ce qui est quand même le fun, mais il ne faut pas rêver que toutes les entreprises ont ça non plus. Bref, bâtir le calendrier d'inspection et de calibration, c'est vraiment une tâche ardue. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de patience, mais une fois que c'est bien contrôlé, ça va être indispensable dans le département de qualité. Ça va vraiment faire une grosse différence, puis les employés vont être, si c'est bien fait, les employés vont être contents d'aller faire calibrer leur chose parce que, tu sais, leur produit va être bon, va être de qualité, ils vont le recevoir, ça ne sera pas long, il n'y aura pas de temps d'attente, il n'y aura pas de pressure. Ça va faire vraiment une grosse différence au sein de l'attitude vis-à-vis de la calibration des outils. 14.2, calibration des outils. Dans cette section, on va voir comment calibrer certains outils fréquemment utilisés dans l'industrie. On ne verra pas tout parce que ça prendrait une session complète pour faire ça. Donc, je vais juste présenter quelques petites choses. 14.2.1, calibrer un pied à coulisses. L'essentiel, le pied à coulisses, c'est de loin l'affaire qu'on utilise le plus grâce à sa versatilité et sa simplicité. C'est un type de calibration qui est vraiment à la base du savon d'un technologue. Il faut savoir faire ça. J'ai mis une vidéo vraiment complète sur la méthode recommandée de calibration des pieds à coulisses. C'est basé sur la norme ASME B89.1.14-2018. C'est d'ailleurs la norme qui est vraiment la plus complète sur la spécification, vérification, calibration des pieds à coulisses à échec vernis ou numérique. Pas toutes les entreprises calibrent selon la ASME B89. Certaines le font. Mais bref, le vidéo est un peu long, mais il est vraiment bien détaillé. Le gars explique vraiment en détail tout ce qu'il fait. Donc, regardez ça, c'est vraiment, vraiment détaillé. 14.2.2, calibrer un micromètre. Bon, calibrer un micromètre, un peu comme un pied à coulisses, c'est vraiment essentiel au savoir du technologue. J'ai mis un vidéo qui présente les étapes importantes pour calibrer un micromètre. Il commence avec un 0,25 mm, ou 0,1 pouce, c'est exactement la même procédure. Et pour un qui est plus gros. Ceux qui ne commencent pas à 0, fait qu'exemple un 25,50 mm, il faut absolument utiliser une cale d'épaisseur de qualité pour faire la calibration. Évidemment, si vous avez une de mauvaise qualité, votre calibration ne sera pas bonne. Ce qui est fun avec la vidéo que j'ai mis, c'est qu'il est en français. Ça fait un peu de changement, la majorité des vidéos sont en anglais. Alors, il est quand même bien expliqué. Le gars, il présente vraiment bien toutes les étapes à faire pour bien calibrer son micromètre. 14.2.3, calibrer un duromètre barcolle. Les duromètre barcolle viennent toujours avec des passées de calibration. Une pour les matériaux mous, 43-48 barcolle unit, et une pour les matériaux durs, 87-89 BU. Avant de commencer un terse barcolle, il faut toujours s'assurer que notre outil est calibré. On utilise une des deux pastilles habituellement pour vérifier. Si la lecture est pente les valeurs proposées par la pastille, ou si la date de calibration est dépassée, bon, évidemment, voici comment faire une calibration d'outil. Note importante, les testeurs sont tous un peu différents. Ça dépend de la marque. Il est recommandé, en fait, il est toujours recommandé, de suivre les instructions du manufacturier qui sont fournies avec l'outil. Je vais vous présenter quand même les étapes générales d'un testeur barcolle. C'est une procédure qui va être un peu changée en fonction de la marque, mais ça reste assez standard. Je me suis inspirée de la procédure du modèle 943-1 de la compagnie Barber Coleman. C'est un modèle qui est plutôt commun dans le domaine des composites, donc il est très plausible que vous croisez ce modèle-là dans votre vie. J'ai mis un lien vers le site web qui doit dater des années 90, mais qui présente justement en ligne le PDF technique du testeur. Donc, on peut voir la figure 133, un duromètre barcolle, le modèle que j'ai parlé, ça fait que le 934-1, avec une vue de coupe de qu'est-ce que c'est. Donc, la procédure à faire pour faire la calibration va être de dévisser les deux vis pour retirer le couvert. On va descendre la noix d'ajustement supérieur, ça fait que c'est l'item 4, pour qu'elle soit juste un petit peu en dessous du frame, en français châssis, d'environ un size. Un size, c'est pas gros, ça fait qu'elle est immolo. Une fois qu'on va avoir descendu notre noix, on va tester la dureté avec la pastille pour les matériaux durs. Ensuite, on va ajuster la noix, ça fait que celle qu'on vient de visser, pour qu'on tombe sur la bonne valeur, c'est-à-dire entre 87 et 89. Fait qu'on joue avec la noix jusqu'à temps qu'on atteigne notre valeur. Ensuite, on va tester la pastille avec les matériaux mous, 43-48. Si on n'est pas dedans, on va ajuster la noix d'ajustement inférieure, qui est l'item 12, jusqu'à ce qu'on soit confort. Fait qu'une fois que les deux sont faites, on peut remettre le couvert et visser les deux vis. Et finalement, conseil personnel, il n'est pas écrit ça dans la procédure, mais je vous le conseille vivement, on reteste les deux pastilles pour vérifier la calibration. 14.2.4, calibrer une balance. Il est important de différencier tarer une balance et calibrer une balance. C'est deux choses différentes. Quand on fait le zéro dans les labos, c'est ce qu'on appelle taré. La calibration, elle, s'assure que la balance fait les lectures avec précision. En fait, dans la région métropolitaine, il y a beaucoup de firmes qui s'occupent de ça. Ça a l'air naiseux, mais dans les hôpitaux, dans tous les laboratoires un peu scientifiques, ils ont besoin de faire, calibrer leur balance sur une base relativement régulière. Si vous travaillez dans une shop, ils font du moulage contact, je vous garantis qu'ils ne font pas calibrer souvent leur balance. La raison est qu'il va y avoir plein de résine dessus, ils sont en production, puis on n'est pas au gramme près. On n'est pas au dixième de gramme près. Mais si vous travaillez, exemple en aéronautique, il y a souvent des normes pour le poids quand vous pesez vos pièces et il faut être relativement précis. Dans un cas comme ça, c'est important de faire calibrer notre balance sur une base périodique quelconque. Donc, important de lire le manuel d'utilisateur pour calibrer selon les recommandations du manufacturier. Chaque balance va se calibrer sensiblement pareil, mais chaque modèle va posséder certaines technicalités en fonction, bien, c'est quoi la marque, c'était quoi sa précision, c'était quoi ses utilisations. Bref, c'est important de lire le manuel. Je présente un vidéo qui est quand même bien. Ça présente un peu les méthodes pour calibrer des balances de façon professionnelle et c'est assisté par un programme, genre une application sur votre tablette. Alors, c'est tout pour le chapitre 14. J'espère que vous en avez profité pour apprendre et c'est ce qui conclut le cours d'inspection métrologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada